Ce matin, nous avons organisé une manœuvre avec la collaboration de l'association La Commune Libre du Bouffet. Il s'agit pour nous de célébrer la création du corps de sapeurs-pompiers de Nantes en 1721. Cela fait suite à un incendie qui a détruit le quartier du Bouffet en 1718. La manœuvre ce matin consistait en fait en un incendie simulé dans un bâtiment d'habitation, comprenant également quelques commerces et banques. L'objectif consistait à aller effectuer des sauvetages de personnes, tant dans les étages que dans les caves. Tu fais du repas ? Fermé ! Donc vite fermé ! L'exercice ce matin a mis en œuvre deux fogons de lutte contre l'incendie, une grande échelle et un bras élévateur articulé qui a cette particularité de pouvoir mieux s'approcher des bâtiments en altitude. Au cours de l'exercice, le groupe d'incendie a effectué le sauvetage de plusieurs personnes dans les étages et a lutté contre un incendie qui s'était déclaré dans les caves du bâtiment et dont les fumées se propageaient dans les étages. Alors pour cet exercice, une quinzaine de sapeurs-pompiers a été mobilisé, mais c'est l'ensemble de la garde du centre d'incendie et de secours de Nantes-Gouzet qui s'est mobilisé pour l'événement. Et le centre d'incendie et de secours de Rosé a contribué également en mettant à disposition son bras élévateur articulé. Cet exercice contribue à la préparation opérationnelle permanente qu'effectue le SDIS de Loire-Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...